... Alors, je suis un enfant des villes, oui, j'ai habité une ville de province, bien sûr, je ne suis pas originaire de Paris. Mais j'habitais une ville conséquente, qui était la ville d'Annecy, mais qui avait quand même une très forte connotation paysagère, puisque cette ville est entourée de montagnes. Et figurez-vous que j'ai quitté cette ville en imaginant que j'allais l'oublier, puisque je venais à Paris, et qu'effectivement, j'ai passé presque toutes mes années de travail à Paris en pensant que j'avais oublié cette origine anécienne. Et de fait, cette présence des montagnes a irrigué tout mon travail, et je m'en suis rendu compte qu'il n'y a pas très longtemps. Voilà, la ville m'intéresse, comme d'ailleurs la campagne, qui est pré-urbaine, au fond, on pourrait dire, dans la mesure où ce qui m'intéresse dans la campagne, c'est la façon dont les hommes la composent, dont les hommes l'organisent. Et en ce sens-là, on peut dire que ce n'est pas la nature, mon fond de commerce, au fond, même si la nature est un référent très important. On travaille sur un territoire sur lequel des configurations ont déjà été mises en place, et que ces configurations, on se doit de les connaître. Pas obligatoirement, d'ailleurs, pour les respecter à tout prix, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans une obligation absolue de reproduire les choses à l'identique, c'est-à-dire de faire de la conservation, mais ne pas connaître ce qui s'est tramé, au fond, sur ces territoires-là. Et la manière dont les choses se sont établies, les parcours, par exemple, des gens dans les espaces, sont des choses très importantes. Et donc la question de l'histoire est décisive, comme la question, d'ailleurs, de la morphologie, la question du site lui-même, est de plus en plus décisive pour moi. Et ce qui fait la qualité de la ville, c'est que précisément, elle a jusque-là, malheureusement, je pense qu'elle ne fait plus ça, elle a puisé ses... Elle a puisé son éthique, quelque part, dans une référence au milieu naturel. Et les épaisseurs de l'architecture ancienne, ses mots des natures, même son ornementation, non ? étaient des citations de la nature elle-même. Et je pense que la ville avait gagné beaucoup à cela. Et je pense qu'elle a perdu beaucoup dans le mouvement moderne, en s'éloignant de ses... de ses référents au fond de la nature. Et je me disais tout à fait dernièrement que... on pourrait refonder l'enseignement de l'architecture à partir de la question, peut-être, du monde vivant, tout simplement. Et que ça pourrait changer beaucoup de choses. J'ai le sentiment que l'architecture, de plus en plus, s'éloigne de la question du vivant, pour s'arquebouter sur la question des objets. Dernièrement, j'ai visité aussi beaucoup Naples, qui, elle, en profondeur, est aussi... Ce que j'aime bien, c'est que Naples est une... On déplie l'histoire de Naples dans la profondeur même du sol, et ça, c'est magnifique. Il n'y a pas de ville laide, je ne crois pas. Enfin, il ne me semble pas. Toutes les villes ont une certaine beauté. D'abord, parce qu'il y a des gens qui y vivent, tout simplement. Et que, pour peu que vous vous intéressez aux gens, ça vous suffit à faire penser que les lieux dans lesquels ils habitent ont une certaine importance. La question de... l'architecture, qui est un art indiscutable, et qui doit être bien faite, et je pense qu'aujourd'hui, de très très grands progrès ont été faits en matière d'architecture, ne doit pas prendre une place trop prépondérante comme elle le prend aujourd'hui. C'est-à-dire qu'une ville n'est pas une succession d'architectures. Ce n'est pas... Ce n'est pas des architectures qui s'aboutent les unes aux autres. Et... Peut-être qu'il y aurait une pensée nécessaire à penser plutôt l'entre-deux que les choses elles-mêmes. Je l'aime de fait, parce que... C'est avec lui que je me suis formé. Et... On lui connaît beaucoup de défauts, on sait les problèmes qu'il a engendrés, mais je n'arrive pas à me faire à cette idée que tout cela est tout à fait condamnable. Même les grands ensembles, dont on dit qu'ils sont issus de la pensée du mouvement moderne, je pense qu'à les revisiter... J'assistais dernièrement à la démolition de certains bâtiments des grands ensembles et je voyais, je ne sais pas quoi, la population qui voyait ces bâtiments se démolir être tout à fait désespérée de voir quelque chose dans leur histoire qui était en train de partir. Et au fond, ces logements, souvent, n'étaient pas si mal faits que ça. On a peut-être oublié aussi qu'au moment où on construisait ces grands ensembles au nom de la Charte d'Athènes et tout ça, on vivait à Paris avec des ghettos tout autour de Paris. Non, il y a énormément de choses à prendre dans ce mouvement moderne. Peut-être la chose qui doit être revisité, c'est justement cette amnésie par rapport à la question peut-être de l'histoire et de la territorialité elle-même. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada